Orlando Yurio est entré dans la compagnie de Jésus en 1966. Il allait prononcer ses derniers voeux quand les événements se sont produits. Le 23 mai 1976, dans un bidonville de Buenos Aires, en Argentine, un escadron de la mort du régime militaire fait irruption et embarque Yurio et son ami jésuite, Franz Jalic. Les deux jésuites seront torturés, enchaînés pieds et mains, encagoulés pendant cinq mois à la sinistre école de mécanique navale. Le 24 octobre suivant, ils sont drogués et abandonnés dans un champ, en banlieue de Buenos Aires. Un an plus tard, exilé à Rome, Orlando Yurio écrit une longue lettre où, dans le menu détail, il raconte son histoire. Une histoire troublante qui jette une zone d'ombre sur celui qui était à l'époque son supérieur, Jorge Mario Bergoglio, devenu depuis peu le pape François. Nous sommes en mars 2013. Au moment du conclave à Rome, personne n'a vu venir le cardinal argentin et très vite, on comprend que c'est un moment historique. Le cardinal Bergoglio est le premier pape d'Amérique latine, le premier qui vient du sud et le premier jésuite à devenir pape. Buonasera. Peu de journalistes connaissaient le cardinal Bergoglio. Dans les jours qui suivent son élection, on découvre qu'il préfère la modestie, la simplicité. Il préfère les transports en commun à la limousine. Et puis, on raconte que du temps où il était cardinal, archevêque de Buenos Aires, il fréquentait les bidonvilles. On le surnomme le pape des pauvres. Vous êtes ici dans la Villa 21, un quartier de misère. Bergoglio y venait régulièrement. Aujourd'hui, la popularité du pape François ne fait aucun doute. Mais il y a des taches d'ombre dans l'histoire. Et encore aujourd'hui, certains s'interrogent. Quel rôle au juste a-t-il joué pendant la violente dictature militaire des années 70? Orgue Mario Bergoglio est un fils d'immigrant italien. Il a été élevé à Buenos Aires et il l'a dit, c'est sa ville. Et c'est ici, dans ce confessionnal de l'Église en Osée, qu'à 17 ans, Bergoglio a une révélation. Il veut devenir prêtre. À 22 ans, il intègre la compagnie de Jésus. À 33 ans, il est ordonné prêtre. Et trois ans plus tard, à 36 ans seulement, il devient le patron et les jésuites d'Argentine lui doivent obéissance. Mais nous sommes en 1973. L'Argentine est sur le point de basculer dans la violence et la dictature qui mènera une lutte sans merci au communisme. Le jeune Bergoglio avait-il ce qu'il fallait pour faire face à la réalité de ces années-là, dans ce pays qui était une véritable poudrière. Mais justement, à cette même époque, l'Église catholique d'Amérique latine est traversée par de puissants courants de pensée. On parle beaucoup de la théologie de la libération. Certains veulent changer l'Église. Se tourner vers les pauvres, non pas pour assister à leur calvaire, mais pour changer le monde avec eux. Aller vers les pauvres, pas seulement pour parler des pauvres, mais vivre dedans, accompagner ces pauvres. Fortunato Malimachi est sociologue. En Argentine, c'est une référence quand il est question de religion et de société. Et il a été un ami personnel d'Orlando Yurio. Il disait vivre dans la même situation sociale, politique, économique que ces gens-là. Alors, la seule façon, c'est d'aller vivre dans cette... et faire une communauté de vie chrétienne dans cette bidonville. À Buenos Aires, les jésuites Orlando Yurio, Frangelic et Luis Duran adhèrent à cette vision de la théologie de la libération. Ils s'installent dans le quartier de Bajo Flores, un bidonville de Buenos Aires, pour vivre avec les pauvres une expérience qui ne fera jamais l'unanimité. Au contraire, à l'intérieur même de l'Église, on se questionne, on les associe à la gauche radicale. Et pour certains, c'est tout simplement trop. C'est ce que raconte Frangelic dans un livre qu'il a publié pour la première fois en 1994. Bon nombre de personnes ne voyaient pas d'un bon oeil notre présence dans les bidonvilles. Elles considéraient notre présence dans ce quartier de misère comme un soutien à la guérilla. Elles ont alors envisagé de nous dénoncer comme terroristes, mais nous savions d'où venait le vent et qui était responsable de cette diffamation. Je suis allé trouver cet homme et je lui ai dit qu'il jouait avec notre vie. De qui le frère Jalic parle-t-il? Parle-t-il de son supérieur Bergoglio? Son collègue Orlando Iorio n'a aucun doute. Son récit recoupe parfaitement celui de son ami Jalic. En décembre 1975, compte tenu des rumeurs selon lesquelles je participais à la guérilla, frère Jalic a de nouveau parlé au père Bergoglio. Le père Bergoglio a reconnu la gravité de la situation et promis de faire taire ces rumeurs au sein de la communauté jésuite. Il a aussi promis de témoigner aux militaires de notre innocence. Le frère Jalic, lui, a gardé un souvenir amer de tout ça. Selon des déclarations ultérieures faites par un officier et d'après 30 documents que j'ai eus plus tard en main, il ne faisait aucun doute que cet homme n'avait pas tenu sa promesse et avait fait de fausses déclarations aux militaires. Ces frictions vont durer des mois. Et puis, en février 1976, revenant de Rome, le père Bergoglio a un message pour Jalic et Iorio. Le message vient des plus hautes autorités jésuites. L'expérience des bidonvilles, c'est terminé et c'est sans appel. Le cardinal Bergoglio n'a pas souvent parlé de ces événements en public. En fait, très rarement. En 2010, il s'est confié au journaliste Silvio Rubin. Quelques pages de cet entretien sont consacrées au rôle de Bergoglio pendant la période de la dictature. Pour tout vous dire, ces prêtres étaient en train de monter une congrégation religieuse. Le supérieur général d'alors, le père Arrupe, leur a dit qu'il devait choisir entre la communauté dans laquelle ils vivaient et la compagnie de Jésus. Et il leur a ordonné de quitter la compagnie. Le provincial, à l'époque, c'est Bergoglio. Il dit non. Ça, c'est pas une expérience catholique. Ça, c'est pas une expérience chrétienne. Ça, c'est plus une expérience politique et sociale que jésuite. C'était cinq jours seulement avant que les militaires ne renversent le régime d'Isabelle Perron. Livrer à eux-mêmes, la situation des trois jésuites de Baoflores devient particulièrement inquiétante. Un an plus tard, en exil, Orlando Yurio décrit la suite. Le matin du 23 mai, 200 militaires ont débarqué et ont paralysé le bidonville. Ils sont entrés chez nous. Ils ont saisi des papiers et des documents. Ils ont arrêté huit jeunes qui enseignaient la catéchèse. Ils nous ont fait prisonniers, frères Jalik et moi-même. Ils seront torturés, pieds et mains liés, encagoulés pendant cinq mois dans les locaux de la sinistre école supérieure de mécanique de la marine. Louis Touron, le troisième jésuite, aura plus de chance. Il aura échappé aux militaires en fuyant à bicyclette. Louis Farah connaissait bien Yurio. Il participait ensemble à des expériences pastorales à l'époque. Un énorme morceau du casse-tête se trouve ici. Orlando Yurio et Frank Jalik ont-ils été balancés par leur propre communauté religieuse, par le père Bergoglio? Jusqu'à sa mort en l'an 2000, Orlando Yurio tentera de résoudre les lignes. Aujourd'hui, c'est sa soeur, Graciela, qui poursuit le combat de son frère pour la vérité à laquelle il n'a jamais eu droit, dit-elle. J'en ai la certitude. Ils ont quitté les jésuites parce que Bergoglio a mis beaucoup de pression sur eux. Ils se sont retrouvés sans évêques pour les soutenir parce que Bergoglio avait écrit des rapports désobligeants sur eux. Ils se sont retrouvés absolument sans protection. Et le 23 mai 1976, ils ont été kidnappés. Graciela Yurio dit qu'elle a rencontré le père Bergoglio à plusieurs reprises. Elle a voulu le confronter à propos des rapports désobligeants qu'il aurait fait circuler au sujet de son frère Orlando. J'ai rencontré trois fois Bergoglio en 1976 pour essayer de libérer mon frère. Et durant l'une de ses rencontres, il m'avait dit, j'ai écrit un bon rapport sur Yurio. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Il s'est retourné comme s'il allait prendre le dossier, mais il ne m'a jamais rien montré. Il m'a recommandé plutôt d'être prudente parce que, disait-il, je risquais d'être kidnappée à mon tour. Mais les militaires avaient-ils besoin du signal d'un prêtre pour arrêter et torturer deux jésuites dans les bidonvilles? Le père Bergoglio était le patron des jésuites en Argentine, mais quelle influence avait-il réellement? Bergoglio n'était ni évêque ni cardinal. Il était simplement un prêtre. Il n'avait aucune influence sur la Conférence des Éditions. des évêques d'Argentine. Et pour répondre à votre question, je ne crois pas que Bergoglio ait été complice des militaires. Dans le livre de Silvio Rubin, Bergoglio se présente comme un humble religieux qui aurait sauvé des vies, en cachant des gens recherchés par des militaires. Nous nous sommes démenés comme des fous pour faire libérer les deux jésuites, raconte le cardinal Bergoglio à Silvio Rubin. J'ai fait ce que j'ai pu, avec l'âge que j'avais et le peu de relations que je comptais. Ces quelques mots du cardinal Bergoglio ressemblent à un aveu. Il n'avait que 36 ans à l'époque. Mais avait-il la maturité, l'expérience politique nécessaire pour être l'homme de la situation dans cette crise exceptionnelle et violente? À l'époque, les militaires menaient de nombreuses rafles, torturaient tous ceux qu'ils soupçonnaient de subversion ou de sympathie avec la guérilla. Quand la dictature a pris fin, des procès ont été intentés contre les militaires et une commission a tenté de faire la lumière sur les événements. Ce n'est qu'en 2010, 34 ans après les événements, que le cardinal Bergoglio acceptera de répondre aux questions de la justice. Argentine. Et encore, la commission devra se déplacer dans les locaux de l'archevêché. Le témoignage de Jorge Mario Bergoglio va susciter beaucoup d'intérêt parce que depuis, Bergoglio est devenu archevêque de Buenos Aires et cardinal, prince de l'Église. La commission cherche à comprendre qui était la source des rumeurs qui ont mené à l'enlèvement de Yurio et Jalik, à l'époque où ils travaillaient dans les bidonvilles. Bercoglio répond qu'il y avait effectivement des gens de différents secteurs de la société et de l'Église qui n'aimaient pas que des religieux travaillent dans les bidonvilles. Ça, la commission le savait. Ce que le procureur veut, ce sont des noms. Qui entretenait de tels propos à l'endroit de Yurio et Jalik? Le pido, porque tiene mucha importancia para la investigación, que haga un esfuerzo a ver si puede precisar algún nombre y apellido, algún miembro de la Compañía de Jesús, miembros de la Compañía de Jesús, miembros de la Iglesia Católica, jerarquías, si puede ayudar respecto de quienes impulsaban o compartían este cuestionamiento al trabajo o la forma que llevaban el trabajo sacerdotal Yalik y Yurio. Era un cuestionamiento general a todos los sacerdotes que tenían esa opción pastoral. —Pero ¿por parte de quién? —De sectores diversos, transversal. Se hablaba, se decía, se publicaba en los diarios. —¿A usted le hablaban? —En las comunidades se hablaba, en los sectores, en algunas parroquias, sobre todo sectores de la Iglesia, ¿no es cierto?, y también de afuera. —¿Y no recuerda algún caso concreto? ¿Algún obispo? ¿Algún cardenal? —No, porque era algo muy... Esos comentarios que uno le resta importancia en el sentido, no que sea una acusación, sino en el sentido de que... Y bueno, dicen esto, no es verdad, pero ya está instalado. que los curas que trabajaban con los pobres eran zurdos. —Ce qui ressortira du témoignage du cardinal Bergoglio, c'est à quel point sa vision des événements tranche avec celle de Yurio y Yalik. Il y a une autre tache d'ombre autour de la dictature argentine et du rôle du clergé. Pendant la dictature, les militaires ont littéralement volé des enfants et des nouveau-nés de mères qu'ils ont assassinés. 500 enfants auraient été volés et donnés à des gens influents, des militaires des policiers. Le père Bergoglio le savait-il. En 2010, quand la justice argentine demande au cardinal Bergoglio quand a-t-il appris que des enfants avaient été volés, le cardinal demeure vague. Assez récemment répond-il d'abord au procureur pour ensuite préciser peut-être au moment du procès contre la junte militaire. Or, ces procès ont débuté en 1985. Estela de la Quadra répète sur tous les toits que le cardinal était au courant depuis bien plus longtemps, en fait, depuis 1977. Estela de la Quadra a perdu plusieurs membres de sa famille sous la dictature, dont Elena, qui était enceinte de cinq mois lorsqu'elle a été kidnappée. Désespérée, la famille a fait appel aux plus hautes autorités jésuites à Rome pour qu'on les aide à retrouver Elena. Le père général Arrupe a ensuite demandé à Bergoglio qu'il rencontre Roberto de la Quadra, le père de la famille. Plutôt que d'enquêter lui-même sur la disparition d'Elena, Bergoglio demande par écrit à un évêque, Mgr Picci, de recevoir Roberto de la Quadra. Et c'est par cette filière que la famille apprend qu'Elena est morte, qu'elle a accouché en captivité et que le bébé a été donné à quelqu'un d'influents hors de portée. Oubliez l'enfant. En 2010, dans une procédure plutôt exceptionnelle, le cardinal Bergoglio accepte de répondre par écrit à 33 questions de la justice argentine sur cette affaire. Dans ce témoignage, Bergoglio reconnaît avoir reçu Roberto de la Quadra, mais ne se souvient pas des détails de l'entretien. À la question numéro 13, on demande au cardinal Bergoglio si M. de la Quadra lui a mentionné qu'il recherchait sa fille disparue et qu'elle était enceinte. Réponse du cardinal, il m'a dit que sa fille avait été kidnappée. Je ne me rappelle pas qu'il m'ait dit qu'elle était enceinte. À la question numéro 15, la justice revient à la charge et demande au cardinal si parmi les membres de la famille de la Quadra, qu'on lui a demandé de rechercher, s'il y avait un garçon ou une fille nouveau-née. Le cardinal répond, je ne me rappelle pas de ce fait. Référez-vous à la réponse que j'ai donnée à la question 13. Autrement dit, le cardinal soutient qu'il ne savait pas qu'Elena était enceinte. Il ne l'aurait appris que des années plus tard. Estela de la Quadra n'en croit rien. Pour elle, Bergoglio devait savoir dès 1977 que des enfants étaient volés par les militaires. Pour elle, Bergoglio ment. C'était en 1977. Estela a fait de cette triste histoire le combat de sa vie. Elle est la fille d'une des cofondatrices de l'Organisation des grands-mères de la Place de Mai. Créée en 1977, l'Organisation des grands-mères de la Place de Mai est parvenue à identifier 108 enfants volés. Des centaines d'autres manquent toujours à l'appel. Aujourd'hui, c'est Estela de Carlotto qui en est la présidente. Elle aussi a perdu un enfant aux mains de la dictature. Alors, Bergoglio, à l'époque, pouvait-il ignorer tous ces vols d'enfants, surtout après le cas de la famille de la Quadra? Oui, il le savait. Bon, on peut peut-être dire qu'il ignorait l'existence d'un plan systématique de vols de bébés. C'est autre chose. Mais que des enfants étaient volés, ça, ils ne pouvaient pas ne pas le savoir. J'ai du mal à croire qu'ils ne le savaient pas. Le travail d'Estela de Carlotto a maintes fois été salué, notamment en 2003, lorsque les Nations unies lui ont remis le prix des droits de l'homme. La présidente des grands-mères de la place de Mai s'est rendue récemment en Rome pour rencontrer Bergoglio, le nouveau pape François. Elle avait une idée en tête. Lui demander d'ouvrir les archives de l'Église d'Argentine sur cette période controversée. Le pape lui a répondu, comptez sur moi. Évidemment, l'histoire de Bergoglio, antérieure à sa papauté, ne s'efface pas. L'histoire ne peut pas s'effacer, ne peut pas s'oublier. Mais il faut s'en tenir à sa vie actuelle, celle du pape. Donnons-lui l'opportunité de réparer son silence, de parler et de nous aider. On va lui accorder un certain temps, tout en continuant à insister. Les grands-mères de la place de Mai veulent avoir accès aux archives de l'Église. On comprend. Existe-t-il des traces, des correspondances, des documents qui permettraient de comprendre le rôle de l'Église et du père Bergoglio dans cette troublante époque? À Rome, le directeur des archives de la Compagnie de Jésus, le père Maquarta, a refusé de répondre à nos questions. Et les plus hautes autorités jésuites nous ont répondu qu'ils ne pouvaient rien pour nous. Toutes les archives depuis 1939, à Rome, sont fermées au public. Le témoignage du cardinal Bergoglio n'est peut-être pas particulièrement convaincant, mais la justice argentine, elle, n'a trouvé aucun reproche à lui faire. Il y a des évêques qui étaient de mèche avec la dictature et il y en avait d'autres qui luttaient avec nous contre la dictature. En 1976, Adolfo Perez Esquivel a lui aussi été jeté en prison et torturé. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 1980. Il sait qu'il y a des membres du clergé qui étaient de mèche avec les militaires. Il y a aussi ceux qui allaient jusqu'à justifier la torture, la mort. Ils justifiaient tout ce que faisait l'armée parce qu'ils luttaient contre le communisme international. Ils étaient des oppresseurs. Le prix Nobel de la paix croit fermement à l'innocence de Bergoglio. D'ailleurs, c'est lui qui signe la préface d'un livre qui sera bientôt publié en Italie et qui soutient que le père Bergoglio était à la tête d'un réseau de contacts pour soutenir ceux qui s'opposaient à la dictature. Ce que je dis, c'est que Bergoglio n'a pas collaboré avec la dictature. Il a fait ce qu'il a pu, comme d'autres membres du clergé. Tous n'étaient pas disposés à se battre contre elle, c'est vrai. Mais on ne peut pas dire qu'il ne fut pas courageux. Orlando Iurio a été tourmenté jusqu'à sa mort en l'an 2000. Sa sœur Graciela soutient qu'Orlando n'a jamais obtenu la vérité sur ce qu'ils ont vécu. Nous nous sommes donc tournés vers les deux compagnons d'Orlando qui sont toujours en vie. D'abord, Frangelic. Comme Orlando, Frangelic a longtemps été très préoccupé par le rôle de Bergoglio dans tout ce qui leur est arrivé. Mais lorsqu'en mars 2013, Bergoglio est élu pape, Jalic publie un communiqué de presse dans lequel il dit s'être réconcilié avec les événements et le père Bergoglio. Et dans une phrase énigmatique, il dit qu'il ne peut pas commenter le rôle de Bergoglio à l'époque. Le communiqué de Jalic a piqué la curiosité des médias. Cinq jours plus tard, nouveau communiqué de presse. Orlando Iurio et moi, dit-il, n'avons pas été dénoncés par le père Bergoglio. Ne pas les avoir dénoncés, c'est une chose. Mais quel rôle Bergoglio a-t-il joué dans cette lugubre page d'histoire? Que s'est-il passé pour que Frangelic change radicalement de version? Il a 85 ans, il se trouve aujourd'hui dans un monastère, en Allemagne. Il nous a bien fait comprendre qu'il ne parlera plus de ces années-là. Il ne reste que l'autre jésuite, Louise Douronne, qui a échappé aux militaires le 23 mai 1976. On racontait qu'il vivait à Paris ou encore en Bolivie. Nous avons plutôt retrouvé sa trace ici, dans une lointaine banlieue de Buenos Aires. Louise Douronne a défroqué, mais participe encore à des catéchèses. Tous les samedis, nous a-t-on dit. Eh bien, le samedi suivant, nous sommes revenus. La méfiance ici était palpable. Et de fait, ce jour-là, Louise Douronne ne se montrera pas. Dans une brève conversation téléphonique, Douronne nous dit qu'il ne veut plus jamais parler de tout ça. Même si son témoignage pourrait apporter un précieux éclairage sur les événements. Louise Douronne est devenu un fantôme. Telling that we are stuck between what Shorio says and what Bergoglio is saying now, that does not concord. It's just like it's a dead end, it doesn't match. He says, I know, I know that, I know him, referring to Bergoglio, but I can't get you out of this dead end street. Is he afraid to talk to us? He says, it's very important that you understand that this is a cul-de-sac. It's a street that has no exit. He's analysed it from many perspectives. He understands that there are two stories here, but there isn't the documentation or the way to bring those two stories, so two different stories together. He's the only witness left. But he says it's still a street without an exit. Okay. Bueno, muchísimas gracias, eh? Aujourd'hui, très peu de personnes parlent sur cette histoire de Bergoglio, l'Argentine. Tu sais, pour lui, c'est la personne qui va parler. C'est trop pour lui. C'est trop. Qu'est-ce que c'est la personne qui va parler de Bergoglio, c'est la personne qui va parler de Bergoglio. Louise Duran et Fran Jalick sont des témoins de premier ordre dans toute cette histoire. Alors pourquoi aujourd'hui refuse-t-il de parler? Que racontent les archives de la Compagnie de Jésus à Rome et aussi à Buenos Aires en Argentine? Que savait Bergoglio? Aurait-il pu faire davantage? Que ce soit dans les rues de Buenos Aires ou dans cette villa de misère que fréquentait le cardinal Bergoglio ou encore à l'autre bout du monde, à Saint-Pierre-de-Rome, la popularité du pape François ne fait aucun doute. Certains le surnomment le pape des pauvres. C'est quand même paradoxal pour un religieux qui a eu tant de mal avec trois jésuites partis vivre avec les pauvres pour changer le monde. J'ai fait ce que j'ai pu avec l'âge que j'avais et le peu de relations que je comptais, disait Bergoglio. 37 ans plus tard, il reste des ondes d'ombre qui teintent l'histoire de l'Argentine, de l'Église et du père Bergoglio devenu le pape François. Sous-titrage ST' 501